Alors après la conférence de Madrid, la conférence de l'OTAN, on ne peut plus changer l'OTAN de l'intérieur. Auparavant non plus, mais là, ça devient beaucoup plus clair. Pourquoi ? Parce que Jean Stoltenberg, qui était à l'époque le secrétaire général de l'OTAN, a dit qu'il faut une OTAN mondiale, pas seulement en Europe, mondiale. Déjà que l'OTAN ait été maintenue après la chute du mur, alors que le pacte de Varsovie était ensuite dissous, maintenir l'OTAN n'avait plus de sens, au sens où elle avait été créée au moment de la guerre froide. Maintenant, l'OTAN apparaît comme un organe de domination anglo-américaine. L'armée, vous savez, les Américains ont environ 745 bases dans le monde, le Royaume-Uni, on le dit moins, à 135, et la Russie en a 35. Donc de quel côté est la force militaire ? Il est facile de conclure. De plus, l'OTAN s'est étendue. Contrairement aux accords qui avaient été passés à Budapest en 1991-92, l'OTAN s'est étendue vers les frontières de la Russie. Et on dit aujourd'hui qu'on peut l'appeler l'invasion, on peut l'appeler l'opération spéciale de la Russie de Poutine en Ukraine, n'a pas été provoquée. Ça, c'est certainement faux. On peut penser ce qu'on veut de l'opération de Poutine, mais elle a été provoquée. Elle a été provoquée par cette extension de l'OTAN et par un autre sujet. Alors l'analyste suisse Jacques Beau l'explique. Un autre sujet qui a été, en février, cette troupe ukrainienne entassée à la frontière du Donbass et du Donetsk et du Luhansk, et qui s'apprêtait à lancer une offensive après avoir bombardé abondamment cette partie de l'Ukraine qui réclamait son autonomie à l'époque. Donc Poutine a pensé qu'il devait intervenir pour préserver les russophones de cette région. Mais en ce qui concerne la sécurité et la stabilité en Europe, il avait présenté deux mémorandums en décembre demandant qu'un système de stabilité et de sécurité soit adopté en Europe avec une dénucléarisation progressive. Il n'a pas reçu de réponse. Donc sur le premier sujet, il pensait qu'il devait intervenir militairement. Sur le deuxième sujet, c'était diplomatique. Puis les deux sujets, avec ce qui s'est passé, se sont confondus et on a eu la situation que nous vivons actuellement, qui est une situation tragique dans laquelle le peuple ukrainien est de loin la première victime à la fois de l'opération spéciale de Poutine, mais surtout du comportement de Zelensky et de son entourage, qui ont cédé à une vision « va-t'en-guerre » des choses. Et enfin, on peut dire qu'il y avait l'accord de Minsk qui avait été passé. La France et l'Allemagne n'ont pas réussi ou n'ont pas voulu l'imposer à l'Ukraine pour obtenir une stabilisation de la situation, c'est-à-dire qu'on reconnaisse l'autonomie du Donetsk, du Lugansk, peut-être de Kersone et de Zaporozhye, je ne sais pas, qu'on obtienne une autonomie et qu'à ce moment-là, on assure les conditions de la paix avec un statut pour l'Ukraine de neutralité à l'autrichienne. L'erreur a été celle de Nicolas Sarkozy de rentrer dans le commandement intégré de l'OTAN en 2009. Il ne fallait pas. Et après, il y a eu, disons, la tragédie de l'intervention en Libye qui a créé une déstabilisation dans tout le Sahel. Donc on a commis erreur sur erreur en France. On n'a pas défendu notre indépendance nationale. Donc il faut retrouver notre souveraineté. D'une part, en refusant, c'est-à-dire en disant qu'on ne va pas aller vers cette vision de... J'appellerais ça une oligarchie financière qui domine les États-Unis et la Grande-Bretagne. On ne va pas aller dans ça, mais il faut autre chose. Et là, on a un système que nous appelons un nouveau Bretton Woods, qui est un accord international pour le développement mutuel où chaque pays soit assuré sa stabilité et sa sécurité par le développement économique. Alors il y a l'approche de l'organisation de la coopération de Shanghai. Il y a l'approche des BRICS. Et je suis très intéressé par le fait que la Turquie ait posé sa candidature à la fois à l'OCS et aux BRICS. Et qu'il y a beaucoup de pays, maintenant, qui aillent dans ce sens. On dit que Poutine est isolé. Et ce n'est pas vrai. L'OTAN s'est isolée elle-même en créant un mouvement et en laissant se créer un mouvement dans lequel tous ces pays vont dans une direction de façon informelle, mais dans une direction qui est contre, disons, le colonialisme financier des pays occidentaux. En islam, le hadith du prophète dit qu'il faut chercher la science jusqu'en Chine. La LOTAN cherche la domination jusqu'en Chine. C'est exactement l'inverse. Et il y a une peur de la Chine qui n'est pas du tout justifiée. Parce que la Chine est un pays qui n'a jamais été agressif dans son histoire. C'est une grande île continentale. Et d'autre part, si la Chine se développe, c'est tant mieux pour l'économie mondiale. On l'a vu d'ailleurs dans la période récente. Cette peur d'un développement de la Chine et cette image d'une Chine qui peut être agressive, qui peut être dangereuse, c'est de la part de cette oligarchie financière la peur qu'il apparaisse quelque chose dans le monde qui est un forme de développement, disons, tout à fait opposé au sien. Le sien, c'est l'argent à tout va, l'argent pour entre 1 et 5 % de la population, 20 % qui vivent mieux et les autres, tant pis pour eux. Ça, on en est là. Et du côté de la Chine, au contraire, on cherche un système avec un socialisme aux caractéristiques chinoises. C'est leur affaire. Ça ne serait pas la nôtre. Mais un accord international est nécessaire avec cela. C'est un système, comme dit, Xi Jinping, gagnant-gagnant, un système qui soit à l'avantage de tous, donc, et aussi qui soit, lui aussi, mondial. Il a parlé d'une initiative de développement mondial, d'une initiative mondiale de développement, d'une initiative mondiale de sécurité. Et c'est cela, pour nous, qui est l'embryon d'une opposition au système de l'OTAN. Alors, je dirais que Lyndon LaRouche, qui est mon ami américain et qui avait le premier montré vers quoi se dirigeait ce système occidental, en trahissant ses propres valeurs, d'ailleurs. Et aujourd'hui, Sergei Glazieff, qui est l'homme qui, en Russie, avec l'union économique eurasienne, prévoit un nouveau système monétaire. Il travaille. Il a envoyé un message pour l'anniversaire de la naissance de Lyndon LaRouche, qui est décédé en 2019, mais qui était né il y a 100 ans. Et il a dit « C'est l'homme qui m'a inspiré, parce qu'il avait un sens de l'économie physique contre l'économie financière. Moi, j'étais à la chute du mur, au moment de la chute du mur, avec l'Institut international de l'analyse des systèmes. Je me suis aperçu que c'était une forme occidentale de pénétration chez nous. Donc LaRouche m'a éclairé sur ce qu'est l'économie physique. Et les pays qui ont suivi, et il l'a dit comme ça, les pays qui ont suivi, disons, les indications, la façon de penser, la méthode de LaRouche pour leur développement, sont ceux qui ont réussi, particulièrement la Chine. Les autres, les pays occidentaux, ont reculé. Et c'est vrai. Je crois qu'il sera un équilibre difficile, même, pour le président Erdogan. Donc oui, mais il faut une médiation. Et la France devait être médiatrice, je pense, principalement avec la Chine, mais aussi avec des pays comme la Turquie ou d'autres encore. Et cette fonction médiatrice de la France, c'est la politique gaulliste, gaullienne, de la détente, l'entente et la coopération, qu'il avait mentionnée dans ce voyage en Russie. Et je crois qu'on doit aller dans ce sens-là. Et que la France doit jouer ce rôle, non seulement, à mon sens, de médiatrice, mais aussi d'inspiratrice et de catalyseur. C'est la toute petite chose, on est petit à ce moment-là, on est la septième économie du monde, la petite chose qui peut assurer que l'ensemble marche et que la réaction chimique pour la paix et le développement mutuel se produise.